Nous allons donc reprendre nos travaux pour une dernière séance, une dernière table ronde consacrée au mode d'élaboration des décisions des juridictions constitutionnelles et notamment sous l'angle de leur protection. Protéger le mode d'élaboration des décisions des cours constitutionnels, c'est évidemment protéger l'indépendance des juridictions constitutionnelles dans l'exercice de leurs compétences. Pour discuter et ouvrir le débat sur cette question, nous entendrons donc quatre intervenants. D'abord, M. Beosu, qui est juge constitutionnel à la cour constitutionnelle de Moldavie. Ensuite, M. Jao Pinto Semedo, qui est président de la cour constitutionnelle du Cap Vert. Fabien Nicolaou, qui représente le président, qui est magistrat à la cour constitutionnelle de Roumanie et qui représente le président de la cour qui a été empêché pour des événements très particuliers actuellement en Roumanie, suite aux fonctions du procureur anticorruption qui ont été mis fin par le président de la République. On en parlera. Et puis enfin, M. Sorli, qui est juge constitutionnel de Slovénie. Nous avons donc jusqu'à 17h30, puisque ensuite, le colloque prendra fin pour ouvrir sur des réjouissances dont je vous parlerai après quelques notes de synthèse. Donc, sans plus tarder, avec grand plaisir, je donne la parole au juge Aurel Béassou, juge à la cour constitutionnelle de Moldavie, qui est aussi, depuis quelques années maintenant, un ami. Vous avez donc la parole. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. Tout d'abord, je voudrais féliciter la cour constitutionnelle d'Andorre avec le 25e anniversaire. Et je voudrais remercier nos hôtes pour l'accueil très chaleureux et pour le merveilleux séjour qu'ils nous ont offert dans ce beau pays. Comme l'a dit M. le Président, je représente la cour constitutionnelle de la République de Moldova. Nous sommes une institution assez jeune. On a presque le même âge que le tribunal d'Andorre. La cour a été créée en 1995. et la cour constitutionnelle de Moldavie a été conçue sur le modèle quelsénienne comme autorité autonome et indépendante par rapport au pouvoir législatif, exécutif et juridictionnel qui dispose de sa propre organisation structurelle, interne, qui se distingue du système juridictionnel commun. Le statut et la compétence de la cour constitutionnelle est établi par la Constitution, tandis que le fonctionnement interne de la cour ainsi que la procédure d'examen des saisines sont réglementées par la loi sur la cour constitutionnelle, le code de juridiction constitutionnelle, ainsi que deux règlements adoptés par la cour même. Les principes d'organisation de la procédure de la juridiction constitutionnelle sont premièrement la cour en tant que seule autorité habilitée par la loi à exercer le contrôle des lois, des décisions du Parlement, des décisions du gouvernement, des décrets du président, ainsi que des engagements internationaux, à la compétence de pleine juridiction en matière. La cour effectue le contrôle in abstracto de conformité des actes normatifs avec la Constitution dont l'objectif est de réaliser le principe de la suprématie de la Constitution. La cour vérifie uniquement les aspects du droit. Le principe suivant c'est le principe d'égalité des armes, ce qui veut dire que le principe d'égalité des partis et d'autres participants au procès devant la Constitution et devant la Cour qui permet au procès de participer activement dans la présentation, l'argumentation de leurs droits lors du procès. Ensuite, chers collègues, je veux parler de l'organisation de processus décisionnels particulièrement, je veux parler sur les étapes de la procédure d'examen des saisines ainsi que des méthodes rédactionnelles utilisées par la Cour lors de la confection des césarées. La procédure d'examen des saisines parcourt quelques étapes. C'est la procédure préalable de la recevabilité de la saisine, la préparation du dossier pour examen en sciences publiques de la Cour, l'examen de l'affaire lors de la sciences publiques, la délibération et le prononcé de l'arrêt. La première étape est donc la procédure préalable. La saisine passe le test de recevabilité avant que l'affaire soit préparée pour examen en sciences publiques. Les saisines déposées à la Cour par les sujets habilités de ce droit sont présentées par le service greffe au président de la Cour qui dispose de la transmission de celle-ci à la section de l'expertise juridique. D'habitude, la section d'expertise juridique analyse la saisine dans un délai de 15 jours et rédige une fiche analytique de la saisine. C'est un document d'usage interne qui comporte les éléments principaux de la saisine, les dispositions constitutionnelles invoquées, les arguments de l'auteur de la saisine, les références internationales pertinentes, la jurisprudence de la Cour et celle internationale, ainsi que les conclusions de fonds et de procédures. La saisine accompagnée de la fiche analytique est transmise au président de la Cour qui désigne un juge rapporteur. Le délai d'examen de recevabilité est de 60 jours sauf les exceptions d'inconstitutionnalité qui sont examinées dans un délai plus bref de 15 jours. Je veux dire quelques mots sur cette institution l'exception d'inconstitutionnalité parce que c'est un outil très important. En Moldavie, il n'y a pas de recours individuel devant la Cour et cette institution l'exception d'inconstitutionnalité qui est l'analogue de la CPQ pardon de la QPC question prioritaire de constitutionnalité est un moyen c'est une voie d'accès bien qu'indirect des citoyens à la justice constitutionnelle. Cette institution elle existait toujours mais elle ne fonctionnait pas vraiment et c'est en 2016 après un arrêt de la Cour constitutionnelle d'interprétation de la constitution qu'elle a commencé à fonctionner vraiment. Pourquoi ? Parce qu'auparavant c'était que la Cour suprême de justice qui pouvait saisir la Cour constitutionnelle. Après la décision de la Cour constitutionnelle aujourd'hui n'importe quel participant au procès dans le tribunal de droit commun de n'importe quel niveau peut saisir directement la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui environ 90% de toutes les saisines sont les exceptions d'inconstitutionnalité. Lors de la séance de l'examen de recevabilité de la saisine qui est délibérative si la majorité des juges y participent le juge rapporteur présente l'avis sur la saisine qui sert de base pour l'adoption d'une des solutions suivantes. Soit la saisine est déclarée recevable soit elle est déclarée irrecevable soit on décide la jonction de la recevabilité à l'examen du fond de la saisine soit le renvoi de la saisine. Il faut dire qu'aujourd'hui environ 80% des saisines des exceptions d'inconstitutionnalité surtout sont déclarées irrecevables à cette étape. L'étape suivante c'est la préparation du dossier pour l'examen en sciences publiques. Après l'analyse de l'objet de la saisine de la jurisprudence nationale et internationale ainsi que de tous les matériels nécessaires le juge rapporteur élabore un projet de décision. Lors de la mise en forme du projet de décision le juge rapporteur est assisté par un juge assistant et un assistant judiciaire de la section expertise juridique. Lors de la préparation du dossier pour examen en sciences plénières la Cour demande aux autorités concernées l'opinion sur la saisine. dans tous les cas la Cour demande l'avis du Parlement et du gouvernement car ce sont en fait les autorités dont les actes sont contrôlés par la Cour constitutionnelle. C'est le cas de se poser la question quelle est la position de ces autorités ? La loi dit que les autorités ont la compétence de défendre les actes contestés. D'habitude les autorités soutiennent la constitutionnalité des actes contestés mais est-ce qu'elles sont obligées de soutenir toujours la constitutionnalité ? La loi n'est pas tout à fait claire en ce sens donc on se demande si on peut s'attendre à une opinion objective impartielle de la part des autorités. La réponse semble d'être plutôt non. De ce fait la Cour constitutionnelle parfois a besoin des opinions vraiment objectives impartielles c'est pour ça que la Cour demande souvent l'avis de la commission de Venise ainsi que des experts indépendants les avis du milieu universitaire etc. L'étape suivante c'est l'examen de l'affaire lors de la séance publique de la Cour. Les saisines sont examinées par la Cour en audience publique selon l'agenda approuvé. La séance de la Cour est dirigée par le président de la Cour dont les indications sont obligatoires pour tous les participants au procès. En ce qui concerne le déroulement de l'audience le président d'abord constate la présence des participants présente la composition de la Cour le greffier explique aux participants leurs droits et obligations de procédures. La prise de parole d'une durée d'environ 15 minutes se succède de l'auteur de la saisine aux autres participants au procès. Lors de la séance les parties présentent des faits et des aspects de droit de la cause. Aussi elles adressent à la Cour des demandes des fonds de déclaration présentent des arguments et répondent aux questions. Les démarches écrites aux participants sont jointes au dossier après leur lecture en science les démarches orales sont inscrites dans le procès verbal. Les démarches sont solutionnées durant la science par arrêt de la Cour. Lors de l'instruction de l'affaire la Cour le cas échéant peut inviter et entendre d'autres personnes que les parties au procès demandent des matériaux relevant de l'affaire aux organes concernés demandent des expertises mènent d'autres actions pour la résolution de l'affaire. Afin d'éclairer certains aspects aux audiences publiques de la Cour à part de l'auteur de la saisine peuvent être invités et des intervenants si la Cour décide nécessaire. D'habitude la Cour fait appel à des intervenants professionnels sur des sujets de recherche très spécifiques ou pour des affaires importantes. Après le mot de clôture des parties le président de l'audience annonce le retrait des juges pour délibération. Les participants à l'audience sont informés sur le lieu la date et l'heure du prononcé du dispositif de l'arrêt. D'habitude le dispositif est prononcé le jour même des audiences. La délibération . Avant de voter le dispositif le juge rapporteur présente les faits et les aspects juridiques pertinents pour la prise de décision. Suite à cette présentation les juges ont la parole. Après le délibéré le président de la science met au vote les propositions du juge rapporteur et d'autres juges. Le délibéré est secret. On vote à main levée. Si lors du délibéré on enregistre parité du vote le président de la science peut décider de reprir la reprise de l'examen de l'affaire je veux renouveler qu'il y a six juges donc on peut avoir la parité des votes donc si même après un examen supplémentaire la parité demeure la présomption de constitutionnalité qui est appliquée dans ce cas donc la procédure est cessée. Le président de la science vote le dernier les juges de la cour n'ont pas le droit de s'abstenir de voter. En ce qui concerne les opinions séparées elles sont possibles mais ne sont pas très fréquentes donc elles sont déclarées publiées ensemble avec l'arrêt même mais je dois dire que les trois dernières années on n'a eu aucune opinion séparée. Les méthodes rédactionnelles les standards de structure et de contenu des actes prononcés par la cour sont approuvés par la cour et reprennent les standards d'arrêt de la cour européenne de droit de l'homme le style rédactionnel rétenu pour les arrêts et celui déductif avec l'exposition successive des faits l'analyse de la législation pertinente de la jurisprudence nationale européenne et internationale de la doctrine ainsi que des traités internationaux. La cour examine exclusivement les sujets visant l'objet de la saisine formulée par le saisisant. Toutefois, dans certaines situations, si la cour constate l'inconstitutionnalité de certaines dispositions juridiques liées à ceux qui sont contrôlées, elle peut élargir le champ d'examen sur d'autres dispositions en les déclarant inconstitutionnelles. Tout au long de son existence, la cour s'est dotée d'une riche jurisprudence qui est régulièrement mentionnée, ce qui garantit de la stabilité et de la cohérence de la jurisprudence de la cour. Il est à noter que lors du traitement des affaires en cour, la législation pertinente et la jurisprudence constitutionnelle d'autres États sur des sujets similaires est étudiée attentivement. les arguments énoncés par les instances constitutionnelles étrangères peuvent être cités dans les arrêts de la cour constitutionnelle pour appuyer les propres raisonnements et renforcer la position de la cour ou exemplifier l'importance de la question examinée. C'est pour ça que l'échange des opinions, des idées qui ont lieu lors de conférences internationales par exemple sont très utiles, sont très précieux. Par exemple, hier, j'ai écouté très attentivement les commentaires, les exposés de nos collègues au sujet des référendums parce que les jours qui viennent, nous allons donner un arrêt juste sur cette problématique. Étant donné que la jurisprudence de la cour européenne fait un socle commun avec les dispositions de la convention européenne, la nécessité de prise en considération de celle-ci découle de l'article 4 de la constitution en vertu duquel en cas de désaccord entre les pactes et les traités relatifs aux droits fondamentaux de l'homme auxquels la République de Moldavie fait partie, les réglementations internationales ont la primauté. Et pour conclure, chers collègues, je voudrais mentionner que, en tant que seule autorité habilité par la loi d'exercer le contrôle de conformité des actes normatifs avec la constitution, la Cour, premièrement, vérifie les aspects de droits in abstracto et non pas inconcreto, deuxièmement, la Cour constitutionnelle examine exclusivement le problème de droits en liant avec les dispositions de la constitution. Ces caractères de la Cour déterminent une procédure particulière, y compris pour ce qui est de l'administration des preuves et l'invocation des revendications, surtout concernant l'utilisation de tout outil de procédure pour soutenir l'opinion prétendue. Grâce à cela, la Cour est en mesure d'exercer sa prérogative avec laquelle est investie par la constitution qui suppose la détermination du sens authentique et total de notre constitution qui peut être réalisée au moyen d'interprétations textuelles ou fonctionnelles, vu le caractère générique de la norme, les situations concrètes que le législateur ne pouvait pas prévoir lors de l'élaboration de la norme, les situations complexes dans lesquelles la norme doit être appliquée. Merci pour votre attention. Merci chers collègues, merci chers amis pour cette présentation qui nous a permis presque de rentrer dans la Cour constitutionnelle de Moldavie pour voir comment se construisaient vos décisions. Vous n'avez pas violé le secret du délibéré mais vous nous avez donné le mode de travail de la Cour et merci beaucoup. Je vais donc maintenant passer la parole à M. Pintos Emedo qui est président du tribunal constitutionnel du Cap Verde et qui aussi pour 15 minutes va nous présenter le travail comment la Cour constitutionnelle le tribunal constitutionnel du Cap Verde travaille. 15 minutes. Bonjour à tous. Tout d'abord je m'excuse pour la prononciation de mon français fortement influencié par ma langue officielle portugaise surtout un jour où ma voix est très mauvaise. La Cour constitutionnelle du Cap Verde est très honorée de l'invitation qui lui a été adressée pour participer à la conférence internationale sur le thème Cour constitutionnelle et une garantie de la position démocratique des sociétés. Au nom de la Cour constitutionnelle de la République du Cap Verde je remercie le tribunal constitutionnel d'Andorre pour l'invitation et je le félicite pour cet anniversaire. Un grand merci pour l'accueil chaleureux et le privilège d'être dans un si beau pays. Merci encore. Le tribunal constitutionnel d'Andorre a voulu associer à la commémoration de son 25e anniversaire la tenue d'une conférence internationale subordonnée à un thème central d'importance et d'actualité notamment pour les cours constitutionnels des petits pays où les processus démocratiques sont encore naissants ou en cours de consolidation. La Cour constitutionnelle du Cap Verde espère d'une part tirer profit de la riche expérience juge provinciale d'Andorre et d'autre part avoir l'opportunité de discuter avec les autres représentants des cours constitutionnels plus anciens les meilleures pratiques sur la façon de dire justice constitutionnelle à travers les différents thèmes de la conférence. La protection de la rédaction des décisions constitutionnelles est le thème objet de notre communication mais avant de vous les présenter nous voudrions faire un bref encadrement de notre cours constitutionnel dans notre ordonnement juridique. Au terme des articles 214 et 215 de la constitution la cour constitutionnelle est la plus haute juridiction compétente pour administrer la justice en matière de nature juridico-concisionnelle au cap vert. La cour constitutionnelle est par conséquent le principal gardien de la constitution et le dernier rempart des droits libertés garantis des citoyens. La cour constitutionnelle est indépendante des autres organes de souveraineté et dans l'exercice de ses fonctions ne doit allégeance qu'à la constitution et à la loi. En vertu de la loi organique, les décisions rendues par la cour constitutionnelle sont obligatoires pour tous les organes publics et privés et prévalées sur celles de tous autres tribunaux. Compte tenu de ses fonctions, la cour constitutionnelle est une pierre angulaire de l'édifice de l'état des droits démocratiques prévue par la constitution. Cap vert en tant qu'état des droits démocratiques est encore jeune. En effet, on considère que l'état des droits démocratiques a établi entre 1980 et 1992 puisque la constitution de la république a été approuvée et entrée en vigueur le 25 septembre de 1992. La constitution a consacré expressement la dignité de la personne humaine, la souveraineté populaire, le droit de l'homme et la séparation des pouvoirs comme valeur extraordinaire du système juridique national. Composition de la cour. La cour constitutionnelle est composée d'un nombre ampère de juges jamais inférieurs à trois et jusqu'à maximum de sept élus par l'Assemblée nationale, le Parlement caverdien, par la majorité de deux tiers des députés dès qu'est supérieure à la majorité absolue des députés à effectivité des fonctions. Les juges sont élus par un mandat de 9.1 non rénovelable. Lorsque la cour constitutionnelle est composée de trois juges, l'Assemblée nationale élit, autres les juges effectifs, deux juges substituts parmi les magistrats du siège ou du parquet en exercice des fonctions pour les cas d'absence ou d'empêchement des juges effectifs. Depuis son installation au mois d'octobre 2015, la cour fonctionne avec trois juges en effectivité des fonctions. Procédure suivie lorsqu'une affaire est soumise à la cour constitutionnelle du Cap Vert. Pour la distribution et la dignation des juges reporteurs, l'ordre des juges a été fixé à la suite de la déclaration d'installation de la cour constitutionnelle. A l'acception du recours d'emparo dont le projet d'arrêt sur la recevabilité de la demande est toujours de la compétence du président, pour chaque affaire est dignée par tirage au sort un juge reporteur. La distribution des affaires et de la compétence du président est réalisée en présence des juges et du secrétaire de la cour. Le tirage au sort pour la répartition des affaires a essentiellement deux finalités. D'une part, renforcer la garantie d'indépendance et de l'impartialité des juges et d'autre part, une répartition équitable des demandes. Il y a un principe général selon lequel au président de la cour, il ne sera pas distribué des affaires pour reporter, sauf si la cour ne fonctionne qu'avec trois juges, auquel cas il lui sera distribué par tirage au sort une affaire sur cinq. Il y a des affaires qui sont de la compétence exclusive du président ou sont reportées pour lui. C'est le cas notamment de la décision sur les registres des partis politiques où il a été dit plus haut de l'élaboration de projets d'arrêt sur la recevabilité dans le cadre des recours d'Emparo. Les juges reporteurs assistés de son personnel d'appui et du personnel du secrétaire de la cour préparent un projet d'arrêt qu'il dépose au secrétariat dans les délais prévus par la loi pour être distribués au juge. Le président désigne la date pour l'examen du projet d'arrêt et décision et prise en science plénière. Prise de décision. Les distributions sont... Les délibérations sont prises à la pluralité des voix des membres présentes. Chaque juge dispose d'une voix et le président dispose d'une voix de qualité lorsqu'il s'agit des matières autres qui s'est relative au contrôle de la consignalité ou de l'égalité des lois ou résolutions. En cas de contrôle de la consignalité, s'il n'y a pas de majorité à la première session, l'affaire est soumise à la seconde session à laquelle participent tous les juges effectifs de la Cour. Si des positions divergentes empêchent d'avoir la majorité, le président aura la voix prépondérante. Sur le reportage n'est mise en minorité que partiellement haut pour des questions additionnelles, les projets d'arrêt sera rédigés par les juges désignés par le président et les rapporteurs mis en minorité ont le droit de rédiger une opinion décédente ou concordante qui se joint à l'arrêt publié. Publicité des jugements. Les sciences de la Cour consignale sont publiques sauf décisions contraires de la Cour dûment motivées et conformes à la loi des procédures afin de préserver la dignité des personnes, la vie privée et la moralité publique et assurer le fonctionnement normal de la Cour. Afin d'assurer l'efficacité du principe de publicité mais aussi pour que les sciences puissent se dérouler dans le calme et surtout avec la solennité nécessaire, la Cour a approuvé un règlement qui établit les règles d'assès de permanence des sorties du public de la salle de session dans lesquelles est prévue notamment la divulgation des tableaux de jugement, les conditions d'enregistrement des intéressés, l'accréditation des journalistes, l'interdiction des détentions des objets dangereux, le contrôle de sécurité, le comportement dans la salle de session. Hormis les juges et présents lors du délibéré les secrétaires de la Cour, les délibérés déroulent en général à huis clos, même s'agissant des affaires dont le jugement se tient en session publique avec l'intervention du parquet et des présences d'autres sujets processuels comme c'est le cas du contrôle des consignalités. Les jugements du recours d'emparo se réalisent en session publique avec la présence facultative du parquet d'autres parties intéressées puisque les parquets et les parties n'ont pas les droits d'intervention pendant la séance des jugements. Le recours d'emparo se distingue d'autres types de procès devant la Cour constitutionnelle notamment parce que sa délibération doit être prononcée immédiatement et publiquement à la fin de la séance des jugements. Au terme du paragraphe premier de l'article 20 de la Constitution de la République de Cap-Verd intitulé « Protection des droits, des libertés et des garanties », c'est prévu que toute personne a le droit de saisir la Cour constitutionnelle pour les biais d'un recours d'emparo afin de protéger ces droits, libertés et garanties fondamentaux consignalement reconnus conformément à la loi et dans le respect des dispositions suivantes. Le recours d'emparo ne peut être interposé que contre les actes ou omissions des autorités publiques portant atteinte aux droits, libertés et garanties fondamentales une fois épuisées tous les recours ordinaire. Le recours d'emparo peut être interjeté dans une simple requête. Il est urgent et le traitement doit être basé sur les principes du résumé. Encore trois minutes. Opinion séparée. La loi organique confère aux juges de la Cour constitutionnelle le droit de rédiger une opinion séparée décidente ou concordante qui est jointe à la République. législateur carverdien a accepté l'idée selon laquelle entre les principes de la liberté d'expression et les prestiges et l'autorité de la décision doit prévaloir les principes de la liberté d'expression puisqu'il a faculté pour les juges d'avoir l'opinion décédente ou concordante et avant tout un hommage à la liberté comme garantie de la indépendance de chaque juge. Permettre aux juges d'avoir l'opinion décédente ou concordante implique un effort supplémentaire de motivation pour la majorité qui a voté l'arrêt et donc une plus grande rigueur de transparence et réalisme car il semblerait étrange qu'au sein d'un organe auquel il est conféré le pouvoir d'administrer la justice sur les matières aussi complexes avec une composition hétérogène toutes ces décisions soient unanimement prononcées. Donc pour terminer une raison de son ascension systématique dans l'architecture constitutionnelle et de la supprimatie de ces décisions en matière constitutionnelle sur celle de tout l'autre tribunal national la cour constitutionnelle se considère comme l'un des partenaires centrales dans la consolidation de l'état des droits démocratiques. Merci beaucoup. Merci pour les standards qui peuvent peut-être se dégager sur le mode d'élaboration des décisions. on a accueilli il y a quelques années le président de la cour suprême du Brésil qui était à l'époque j'y pense parce que le portugais qui était à l'époque Joachim Barbosa et qui a expliqué à une assemblée identique à la nôtre que les séances de la cour suprême non seulement sont publiques le délibéré se fait publiquement mais elles sont retransmises en direct à la télévision et ce que nous a dit le président Barbosa c'est que les retransmissions en direct des séances de délibération de la cour suprême étaient encore mieux suivies que les séries les séries brésiliennes sur les danses sur Copacabana et autres plages de Rio de Janeiro donc peut-être que le Cap Vert ne va pas jusque là mais il y a là un principe de transparence poussé peut-être jusqu'à son extrême limite bien je vais donc passer la parole au magistrat qui représente le président de la cour constitutionnelle roumaine monsieur Fabien Fabien pardon Nicolas vous avez pour 15 minutes également merci bien monsieur le président certaines lois urgentes pas forcément à cause du limogé récent du peu au coureur général de la direction nationale anticorruption ça c'est une autre histoire bon ça me prendrait je devrais mettre beaucoup de temps pour expliquer toute cette affaire mais c'est c'est vrai que maintenant les dirigeants politiques discutent sur une éventuelle suspension du président du pays qui a tardé à mettre en exécution une décision de la cour qui lui imposait de limoger ce procureur en bref c'est ça l'histoire je profite de l'occasion pour remercier à tous les membres du tribunal constitutionnel d'Andor pour cette chaleure invitation je vous remercie pour l'occasion que vous avez nous donnée de présenter cet exposé mais aussi pour la parfaite organisation le thème de notre débat c'est la protection du modèle d'élaboration des décisions constitutionnelles je veux me concentrer dans cette analyse sur la protection et pas forcément sur toute la méthodologie technique de l'élaboration des décisions alors les coûts constitutionnels représentent un facteur majeur d'équilibre au sein des vraies démocraties constitutionnelles nous pouvons affirmer sans crainte de ne tromper que Hans Kelsen a été un vrai visionnaire quand il a imaginé le modèle européen de justice constitutionnelle dans le contexte d'une série d'évolutions sociales qui témoignent de l'apparition de certains courants idéologiques tels que celui de la démocratie illibérale ok l'indépendance des cours constitutionnels et de leurs juges est essentielle pour sauvegarder les valeurs de la démocratie et de l'état des droits le rôle des cours constitutionnels est donc essentiel pour la réalisation de la justice les solutions que celles-ci donnent concernant la constitutionnalité ou l'inconstitutionnalité des dispositions légales analysées ayant un impact extraordinaire quant au litige au rôle des instances de jugement dans la plupart des pays européens les cours constitutionnels ne font pas partie du pouvoir judiciaire en tant que l'humain de traité classique des pouvoirs étatiques la manière de nommer les juges constitutionnels fait l'objet des débats dans la littérature juridique de spécialité en Roumanie qui préfèrent l'idée de nommer les juges constitutionnels parmi les magistrats juges ou procureurs mais la constitution de la Roumanie a adopté un modèle rencontré dans la plupart des pays européens qui expriment la nécessité de valoriser aussi l'expérience des autres spécialistes en droit ayant activé des domaines pertinents pour le droit constitutionnel il y a des domaines tels que le droit parlementaire ou le droit électoral ou les spécialistes dont des anciens parlementaires qui peuvent apporter leurs contributions lorsque l'instance constitutionnelle statue sur la constitutionnalité d'un texte de loi de plus il faut mentionner que les trois acteurs institutionnels ça va ? un peu moins vite bon il faut mentionner qu'en Roumanie il y a trois acteurs institutionnels impliqués dans la nomination de juges à la Cour constitutionnelle il s'agit du président de la République du Sénat et de la Chambre des députés c'est à eux de vérifier que les conditions prévues par la Constitution sont remplies pour que ces juges puissent être nommés c'est à dire une bonne réputation et 18 années d'expérience dans le domaine juridique ou en tant que professeur universitaire dans le domaine du droit en outre l'on estime que dans une démocratie fonctionnait le principe de l'ingratitude parce qu'on a parlé plus tôt ça c'est important en tant que protection de l'élaboration de la décision c'est l'ingratitude de la part des juges constitutionnels envers ceux qui les ont nommés à une valeur axiomatique voire constitutionnelle pour ceux qui occupent cette position voilà donc l'action qui doit représenter le point de départ de notre analyse visant la protection de la modalité de dresser les décisions constitutionnelles celui de l'indépendance des juges constitutionnels et de la sauvegarde des droits constitutionnels des citoyens bon selon la constitution les juges sont indépendants dans l'exercice de leur mandat et inamovibles pendant sa durée les juges de la co-constitution de leur mandat ou notre garantie de leur indépendance réside dans le serment même qu'ils doivent prêter lors de la prise de fonction à partir de ce moment là le juge constitutionnel renonce à toute position politique lui étant interdit de montrer des préférences politiques ou adopter des attitudes qu'il pourrait suggérer un parti pris politique aussi une autre garantie de l'indépendance des juges constitutionnels donnée par le fait que l'exercice de la fonction de juge constitutionnel est incompatible avec toute fonction publique ou privée sauf les fonctions pédagogiques de l'enseignement juridique supérieur puis c'est la loi organique de la cour qui prévoit que la cour est indépendante à l'égard de toute autorité et n'obéit qu'à la constitution et sa loi d'organisation et de fonctionnement mais le corollaire de cette disposition est l'absence de toute ingérence de la part de toute autorité publique ou personne ainsi ainsi que concernant la loi constitutionnel de la Roumanie nous précisons que les juges doivent avoir comme on a déjà mentionné une formation juridique supérieure une autre compétence professionnelle et une ancienneté de 18 ans au moins dans l'activité juridique ou dans l'enseignement juridique supérieur ainsi on peut nommer en tant que juge à la cour constitutionnelle des juges de profession des procureurs des avocats des anciens parlementaires diplômés d'une faculté de droit des professeurs etc. chaque juge constitutionnel est spécialisé au moins en Roumanie dans au moins deux ou trois domaines principaux du droit et lors de l'attribution des dossiers faits par le président de la cour on n'a pas une répartition aléatoire ça n'existe pas chez nous le président de la cour tient compte de cette spécialisation ainsi que de l'expérience des juges dans un certain domaine de plus lors de l'attribution des dossiers l'on tient aussi compte du domaine de la spécialisation des magistrats assistants je fais une parenthèse la plupart sont des ont aussi une grande expérience on fait leur thèse en Roumanie ou à l'étranger alors ils apportent de leur soutien ainsi ça tient compte aussi de la charge de travail des juges et des magistrats assistants chacun des neuf juges de la cour constitutionnelle de la Roumanie travaille avec au moins deux magistrats assistants le nombre total prévu par la loi étant de 21 magistrats assistants et ces magistrats assistants contribuent à la rédaction des rapports à l'activité de la recherche et à la rédaction des décisions pour l'élaboration du rapport l'on recherche la jurisprudence de la cour constitutionnelle celle d'autres cours constitutionnels celle de la cour européenne de droit d'homme ou de la cour de justice de l'union européenne ainsi que la doctrine pertinente lorsque le juge rapporteur l'estime nécessaire il ou elle peut demander des conseils de spécialité de la part de certaines personnalités ou institutions sur permission préalable de la part du président de la cour constitutionnelle bon il y a aussi un département qui s'occupe de la recherche de la documentation bien qu'il n'y ait pas de disposition constitutionnelle ou légale express l'instance constitutionnelle a accepté analyser aussi les opinions formulées disons en qualité d'un micro-score il n'y a pas de prévision express dans la constitution ou la loi mais la cour est ouverte à analyser les points de vue de déposer par tous les citoyens mais d'habitude ce sont des organisations non-gouvernementales qui déposent ces points de vue par exemple hier j'ai lu dans la presse qu'il y a une dizaine de citoyens qui veulent déposer des observations sur le code de procédure pénale qui est analysée maintenant par la cour ce sera en fait en automne analysé par la cour il y a cette possibilité on fait référence à ces points de vue sans être obligé à en tenir compte dans la décision finale alors ces opinions à micro-score peuvent refléter la position de la société c'est pour ça qu'on on lit tout ça la cour constitutionnelle a aussi pris très sérieux la méthode du dialogue entre les juges constitutionnels au niveau de l'Union Européenne et non seulement la conscience de l'existence d'un patrimoine constitutionnel comment fait par les juges constitutionnels soit fait que les juges constitutionnels soient connectés à différents réseaux juridiques qui peuvent avoir une influence sur les solutions rendues dans de différents domaines par la robustesse des arguments juridiques y fournissent par exemple le réseau de la cour de justice de l'Union Européenne de la cour européenne des droits de l'homme ou de la commission de Venise on est très connecté aussi à la commission de Venise on a deux représentants tout le temps là-bas on pose des questions on reçoit aussi des réponses et ça fonctionne en d'autres mots la cour a choisi de faire partie du groupe des entités qui chaque jour forgent le droit constitutionnel dans les paramètres établis par les démocraties constitutionnelles traditionnelles de plus l'institution organise périodiquement diverses conférences traitant des problèmes difficiles de droit afin d'avoir une représentation aussi exacte que possible de la manière dans laquelle ceux-ci ont été tranchés dans notre pays nous estimons qu'une composante importante de la méthode de travail de l'instance constitutionnelle est représentée aussi par la capacité d'anticiper l'apparition de problèmes auxquels d'autres pays se sont déjà confrontés en outre la cour constitution de l'armonie comprend tirer profit de l'expérience de certaines instances constitutionnelles européennes de prestige telles que le conseil constitutionnel français ou le tribunal constitutionnel fédéral de la république fédérale d'allemagne par exemple l'instance constitutionnelle a bénéficié au fil des années de l'appui de plusieurs fondations allemandes actives dans le domaine du droit ainsi que appui qui s'est concrétisé dans la traduction romande et la publication des plus importantes décisions d'un instance allemande comme parti du processus démocratique transparent de prise de décision les partis dans un conflit ont la possibilité de connaître les documents de dossier par consultation directe ou en accédant leurs dossiers par internet on n'a pas les délibérés ne sont pas transmis en direct on avait il y a jusqu'à il y a quelques mois même la possibilité on transmettait en direct même les séances de la cour mais comme vous savez il y a le règlement sur la protection des données on a eu des saisies disons de la part de certains citoyens qui disaient moi je ne veux pas que j'apparaisse que je sois à la télé il faut respecter mon droit à l'image aux données personnelles alors on a dû s'adapter alors les partis peuvent soutenir leur affaire devant la cour soit personnellement soit par l'indifférendur de leur choix leur présence à la cour n'est pas obligatoire il y a l'obligation de la part de la cour de demander le point de vue de certaines autorités publiques comme les chambres de parlement le gouvernement et l'avocat du peuple mais la cour n'est pas obligée d'en tenir compte si l'assemblée plénière de la cour constitutionnelle estime qu'il y a des éléments qui doivent être approfondis elle peut différer le jugement de l'affaire et le rédiger un rapport supplémentaire le raisonnement de la cour tient compte du fait que la réponse de la cour doit être ponctuelle aux critiques formulées par les auteurs de la saisine d'un constitutionnalité puisqu'à l'exception des initiatives de révision de la constitution la cour ne peut pas se saisir d'office dans certains cas il y a la possibilité d'atteindre le contrôle de constitutionnalité à d'autres dispositions aussi de la même loi autre que celle avec laquelle elle a été saisie ainsi lors du contrôle de constitutionnalité a priori la cour peut statuer aussi sur d'autres dispositions légales en ce qui concerne la méthode d'interprétation on ne peut pas affirmer qu'il y a une préférence pour une certaine méthode on peut dire que ce dernier temps on a privilégié un petit peu la méthode téléologique on employe aussi la méthode du 13 test de proportionnalité employé par la cour européenne des droits de l'homme la cour parce qu'on a discuté reste un législateur négatif même si on a des décisions avec une réserve d'interprétation on essaie de s'abstenir à faire cela ça que quelqu'un nous oblige attention bon il y a la possibilité je vais essayer d'apprécier la possibilité de formuler des opinions concurrentes ou d'hésitantes il y a la possibilité d'opérer un réveillement juridématial c'est vrai que les décisions de la cour peuvent provoquer aussi des réactions dans la société dans les environnements politiques etc il y a une pression médiatique malheureusement que jusqu'à maintenant visaient surtout les juges mais ce dernier temps les magistrats assistants ont été soumis aussi au tir de la presse bon je crois que le reste du matériel va être présent dans la contribution écrite je vous remercie pour votre attention bien merci merci à vous pour cette présentation on trouve déjà entre les trois communications un certain nombre de règles communes dans l'élaboration des décisions alors on va voir ce qu'il en est maintenant peut-être avec monsieur Sorli pour le tribunal constitutionnel de Slovénie donc vous avez la parole également pour 15 minutes thank you chair first of all let me wish the constitutional court of Andorra the best of success for next quarter of century of its existence I would also like to to congratulate to the president of the court to the vice president of the court and the members to the 25th university of the court and I would like to thank you for your kind hospitality judges are usually presented as moral decision makers because they have an obligation moral and legal to provide reasons for their decisions constitutional courts most obvious work products are opinions explaining and justifying decisions to litigants other institutional actors and the public these opinions can be seen as the external counterpart of an internal deliberation which takes place behind closed doors arguably providing critical accountability and legitimacy to the courts constitutional courts are described as deliberative reason giving institution in my presentation focus on reason giving by constitutional judges is warranted particular by a particular set of internal formal and informal rules or norms that govern it I would like to provide short overview of manner in which constitutional court of Slovenia decides cases and to provide insight into courts internal organizational culture with influences decision making of the court the most important powers of the court are the review of constitutionality of laws and constitutional complaints against decision of state authorities including courts the Slovene constitutional court hears cases falling within its jurisdiction at closed session and at public hearings the court can order oral hearing at will but almost never do so after a hearing is completed the court decides the matter at a closed session by majority of votes of all judges judges who do not agree with the majority decision or the reasoning of the decision may give their dissenting or concurrent opinions cases within the jurisdiction of the court are as general rule assigned to judges according to the alphabetical order of their last names the procedure at the constitutional court is a two stage procedure stage one comprises procedure of examining and an application constitutional complaint petition regarding procedural requirements in order to decide on its acceptance for consideration stage two means consideration and decision making that is consideration on the merits the reporting judge well we have a system of the reporting judge the reporting judge main duty is to prepare two documents the report and a draft opinion the report usually takes the form of an objective essay at the court there are 29 legal advisors and in charge of processing and preparing application for adjudication advisors study case files and draft reports and propose opinions the reporting judge signs off the report and the draft if he agrees if he disagrees he polishes the draft and report of course the documents go back and forth between the advisor and the judge once reporting judge agrees the case is up on the panels or plenum's agenda and submitted to all other judges this back and forth typically takes place via electronic communications for particularly important cases the advisor meets the reporting judge face to face in some cases depending on the complexity of the case preliminary meetings are scheduled before the final report and draft is made preliminary meetings endeavor to build consensus the report is oriented to the view of the reporting judge but it is written rather impersonally the draft is made following the court's stylistic rules the reporting judge system allows and also stimulates the collegial debate clean remeeting plenary session is the moment when the full court meets to formally decide a matter in principal sessions are protected by secrecy in addition to the deciding judges the advisor who works on the case and the secretary general may be present judges decide on both the outcome of the case and the reasons supporting the outcome the plenary approves not only broadly stated arguments but actual draft opinion which are circulated among all the deciding judges beforehand the draft may be adopted as it is or with modification made on the spot each particular case is prepared as already mentioned by one judge as reporting judge of the case but the discussion and decision making takes place in the plenary session of the court in some sensitive so-called hard cases there is usually an intensive debate going on between judges the reporting judge has to finalize the draft on the basis of the result that was decided in the plenary session but still the decision it is not one judge decision it is informed decision of the majority of the judges who participated in the case usually courts decisions tries to deploy one line conclusive arguments first of all the court is nearly even case in nearly even case refers to its own case law court tries to include its decision into more or less coherent body of case law that it is developed over time with regards to application of human rights especially but not only in the context of proportionality the court developed certain tests for each human right which are regularly repeated in the case law of the court the court also refers to scholarly work and to comparative survey of relevant constitutional review or reviews by international courts similar to some other constitutional courts from central Europe the court adopted the German dogmatic style of reasoning the side effect of this is highly technical language most opinions try to address counter arguments but usually only those brought by parties to the proceedings the length of the court's decisions depends on the area to which the content refers decisions between 40 and 90 pages are rather rare although there are some on average the decision contained between 20 and 25 pages but recently they do not exceed 20 pages now something about separate opinions in Slovene constitutional court tradition of judicial dissent and concurring opinions exist from the very beginning of the court's operation that is from 1991 the statement of the composition of the court which adopted the decision also states the result of the vote and the names of the judges who voted against the decision and the names of the judges who submitted separate opinions that is full transparency I would say dissenting opinions are an expression of the judge independence from her or his fellow judges most of the scholars and judges themselves agree that the system permitting the publication of separate opinions improves the quality of the majority decisions judges do not form their separate opinions in complete isolation but discuss them on several occasions consequently the majority and dissenting judges inevitably influence one another separate opinions may play an important role in enriching the constitutional debate and may contribute to the evolution of constitutional law dissenting opinions have a potential to lay down the foundations for future decisions to be gradually constructed by judges who are interested in developing new approaches to existing case law in so doing help to generate a fruitful dialogue not only among the judges but academics and future generation of lawyers as well dissent opinions may also be used as a valuable educational tool in the law faculties which focus on studying and discussing judicial decisions in relation to legal doctrine and principles a Slovenian constitutional judge who does not agree with a decision adopted at a session of the court may submit a separate opinion which may be either a dissenting opinion or he disagrees with the operative provision or a concurring opinion if he disagrees with the statement of reasons the court keeps a list of separate opinions dissenting and concurring by individual judges comparing the composition of the court most of the separate opinions were written by the judges in the first composition that is from 91 to 2000 there were fewer opinions in the interim period while their number in recent years is rising again the ratio in 2016 was 11% in 17 21% and in the first half of 2018 even 48% the increasing number of dissenting opinions may be attributed to the fact that in this year in the year 16 and 17 six of nine judges of the court have ended their terms and new judges have been elected to conclude besides institutional independence independence of constitutional judges also includes an internal factor of decision making that is it has to guarantee adjudication that is free from external as well as internal influence of the court the manner in which the decision making process is organized by formal and informal rules affect the court's type of deliberations and shapes its decisions and at the end dissentic opinions are an expression of the judge's independence they guarantee the judge's dignity allowing him to express his opinion even if he remains in minority the decisions of the court are made behind the closed doors but the final result decision and separate opinion is completely public and transparent thank you for your introduction thank you thank you thank you for this presentation and this last development on the role of the opinions dissidentes or the opinions separate tribunals tribunals that we retrouve in three other tribunals cap verd and roumanie certainly a subject of discussion in the mesure where you you have presented the opinions dissidentes as the guarantee of independence of the judge and the quality of the deliberation argumentative au sein du tribunal you know that there is a discussion is that the opinions dissidentes do not fragilis the tribunals constitution interne do not do not do not do not dissensions between the judges constitution and do not do not do not of the decision I develop these arguments d'autant more volontiers that I am partisan des opinions dissidentes and I know the objections which are avancées against the practice of dissidentes what I propose to suspend our work for a quinzine of minutes to enjoy the park of the soleil and cafes and viennoiseries or andorraneries who are offered to reprendre the work if you voulez bien à 16h30 pour avoir une discussion sur les rapports de cet après midi et la synthèse de nos travaux de ces deux jours donc suspension et reprise à 16h30 pour une séance de questions d'actualité si j'étais à l'Assemblée nationale une séance de questions et puis ensuite quelques mots de synthèse et après le plaisir de vous recevoir à ordino qui est une paroisse au nord-est de l'Andorre une magnifique paroisse qu'on aura le plaisir de vous faire découvrir mais avant encore quelques minutes de travail et donc des questions si j'ai bien compris lors de la pause et de la suspension de séance la question des opinions dissidentes a suscité quelques interrogations et je vois tout de suite la main du président et des deux présidents président merci monsieur le président merci à tous ceux qui nous ont alimenté en l'information sur cette question délicate des opinions dissidentes alors est-ce que le mot dissident est bienvenu je ne sais pas sur le plan de la sémantique je dirais d'opinions différentes la dissidence c'est un peu grave donc ce que je voudrais dire en deux mots c'est que nous avons eu deux sessions l'une et l'autre étant dédiées à la protection la première la protection des cours et la deuxième à la protection de la décision à la protection de la décision donc il faut éviter qu'entre les deux il n'y ait de contradictions je vais essayer d'expliquer pourquoi si un ou plusieurs juges est dissident et si cette position est rendue publique est-ce que ce juge ne va pas être vulnérabilisé parce que ou bien il a été dans le sens de la position officielle et à ce moment-là il va être vulnérabilisé parce qu'il va être attaqué par l'opposition ou bien c'est l'inverse et d'une façon ou d'une autre il va quelque part subir lui et lui seul un certain nombre de réactions et il sera difficile après de venir essayer de rattraper les morceaux deuxièmement le problème de la dissidence implique qu'on ait renoncé au secret des délibérations on ne peut pas faire ça et ça en même temps si les délibérations sont considérées comme étant secrètes par exemple dans la constitution angéenne la prestation de serment prévoit que nous puissions respecter le secret des délibérations on ne peut pas en même temps dire on a respecté le secret des délibérations et dire le président n'était pas d'accord ou tel autre juge n'était pas d'accord il y a quelque chose qui me trouble alors entendons-le bien je ne suis pas pour le parti unique ni pour la voix unique et encore moins pour les positions monolithiques des positions divergentes sont les bienvenues et elles sont courantes dans nos conseils mais dissidente c'est un peu difficile publier c'est pas sans risque ça peut être une lame à double tranche merci merci monsieur le président donc monsieur le président du conseil constitutionnel du Maroc je vous ai demandé de prendre la parole qui a demandé la parole donc notre collègue d'Egypte qui a demandé encore à prendre la parole poser des questions bon donc il y a trois questions très bien monsieur le président très bien je voulais simplement parler d'un mécanisme qui n'a pas été évoqué du tout et qui figure pardon un mécanisme justement de contrôle qui existe et qui n'a pas du tout dans l'élaboration des décisions qui n'a pas été du tout évoqué je veux je veux dire par là qu'il y a la loi organique nous avons dans notre constitution qui dit que justement pour adopter ou mettre en oeuvre l'article 133 il y a une loi organique qui va venir fixer les règles et fixer le contenu qu'il faut respecter alors cette loi organique la cour constitutionnelle peut la refuser il peut renvoyer alors justement cette question de constitutionnalité et cette question de loi organique n'a pas du tout du tout été évoquée dans aucune constitution sauf la constitution de Roumanie où notre ami a fait allusion à l'existence des lois organiques c'est à dire une loi qui permet n'est ce pas d'abord elle est élaborée par le gouvernement elle est soumise au parlement elle est envoyée à la cour et la cour dit son point de vue et elle peut l'annuler donc il y a là un exercice qui est extrêmement important et auquel il n'a pas été fait allusion du tout dans nos débats je voudrais si évidemment il y a des classissements à faire pourquoi cette loi n'a pas le mérite qu'on lui doit merci monsieur le président monsieur Omar Sherif thank you very much Mr. Sherman I'm so glad to see that the topic of judicial dissent and concurrence has been brought about before us today simply because we're talking about democracy constitutional law and constitution of course and democracy and the democratic principle of governance might as I have I will try to explain lead us to adopt the dissent approach in our courts well there are two major schools as we all know those who are linked with the civil law tradition and those who are within the common law tradition these are the two major schools we're talking about and we've seen that those belonging to the civil law school are very much influenced by this concept of secrecy of deliberation a concept that President Matt Lissi has just referred to and the secrecy of deliberation would require keeping what is being said behind closed doors behind closed doors and nobody would go out of these rooms and declare what the judges have been talking about this is a secrecy of deliberation the way it has been established and therefore if any of the judges would really declare his views outside of the room individually he would be committing a crime banishable by the law on the other hand we've seen the other school that has adopted the dissent concurring approach would go a different way by really allowing the judges to express the views and this is what has to do with the democratic principle of governments this is what has to do with the protection of human rights we as judges are supposedly having the power to guarantee human rights for our citizens and one of these basic human rights is freedom of expression so everybody had the right to express his own view freely what about us we are the judges can't we express our views freely don't we have this right well definitely there are advantages and disadvantages of any of these approaches so going to the civil law tradition approach and as president also has explained to us this might lead to really diminishing the image of the court whenever the populace would see their court in conflict like judges having different opinions and they are fighting with each other and which lead apparently to the diminishing the image of this court before the public but on the other hand when we express our views freely expressively this would really lead to certain advantages perhaps the most important of them is developing the law evolving the law in a very progressive way this would lead to the real discussion about the law and what the law should be about it's a progression of the science of law itself by having all these different views on a certain matter as opposed to the populace to the people to academic circles to those who are all those who are interested and therefore we lead to this in addition to protecting our freedom to express our views well perhaps the most damaging thing about it is that some of the judges as we have seen would use this really license if I may say to show off in some courts we've seen judges would use a dissent as a way to showing off themselves before the society so everybody every one of them would really disagree all the way whether the matter deserves disagreement or not and this would be really also damaging to the repetition of the court and the repetition of the judicialist institution at large so what would be the best solution here do we have a right to dissent or not I'm personally very much pro the dissent and as I said at the beginning of my intervention it is a way for us to show our freedom of expression of judges it's our power to explain the law expressively to the public and to the academic circle it's our power to develop the law and what could be a dissent today would be a majority opinion tomorrow as has been said by so many jurists so in that sense I would very much encourage this I would just go to the Slovenia experience and I just your honor you have explained to us that there has been many periods one after the other that explain the approach of the court and whether adopting or not adopting and there are percentages of the judgments that have been dissent about but I mean you haven't given out the reasons for this decline why there were periods when the descent declined and why the descent got up at certain other periods of time this would be very much helpful and thank you very much for giving me the opportunity thank you not modify the constitution because there is not a majority of two tiers but they have the majority absolute for a ordinaire and this ordinaire can say for example il faut que le juge traite les décisions ou les cas de l'ordre chronologique ça bloque tout ou ils peuvent peut-être établir d'autres obstacles alors je pense que il y a un principe d'efficacité qui est un principe constitutionnel et c'est implicitement combiné en connexion avec la garantie constitutionnelle de la justice constitutionnelle il contrevient à la constitution si le législateur ordinateur même par majorité absolue modifie les modes d'élaboration ou les modes de fonctionnement que la justice est bloquée c'est l'indépendance et c'est également une un principe constitutionnel d'efficacité des institutions qui sont énumérées prévues par la constitution on ne peut pas contrevenir avec la législation par la législation ordinaire aux principes et aux institutions constitutionnellement consacrées merci c'est je pense c'est important peut-être on devrait formuler les prescriptions constitutionnelles plutôt de manière plus détaillée en disant ça ça par expérience on sait maintenant où sont les dangers et peut-être on peut éviter un peu par une réforme constitutionnelle si c'est possible merci merci d'autres questions oui monsieur thank you chair I would agree with my colleague from Egypt and having said that I must emphasize that our duty as judges of the constitutional court is to advance and protect the constitution including the bill of rights which contains the fundamental rights and freedoms of the people that is our duty as judges of the constitutional court now as already stated one of the important rights and freedoms is the right to tolerate and to accept other views as judges we have to accept that we cannot all agree that there has to be judicial differences when writing judgments that is important in my jurisdiction we have gone to the extent of reflecting both the majority judgment as well as the minority judgment when reporting our decisions because that minority decision is important in the development of the law now the constitutional court as does the supreme court has the power to review and change its decisions in future it is not bound it can change if it comes to the conclusion that its decision was not correct was not legally correct you might find yourself utilizing the minority judgment so in developing the law you need to tolerate minority judgments and that is in accordance to the right personal freedom we have to support that that is our duty immediately we start suppressing minority views that is against the dictates of the bill of rights thank you chair merci bien d'autres questions et bien donc je vais donner oui pardon non madame madame la présidente de la croatie non bon excusez moi donc je vais donner la parole aux différents intervenants puisque la question a posé essentiellement sur les opinions dissidentes par la question de de rainer vous répondez les uns après les autres d'abord vous allez-y juste deux mots comme j'ai remarqué dans la cour constitutionnelle de moldavie les opinions séparées elles sont possibles mais elles ne sont pas très fréquentes et comme j'ai dit les trois dernières années on n'a pas eu aucune opinion séparée est-ce que ça signifie un déclin de l'opinion séparée je me réfère aux opinions séparées dissidentes je crois que non je me demande pourquoi ils sont devenus moi peut-être les habiletés de discussion des négociations des juges ont augmenté je ne sais pas pour trouver une solution de compromis en généralisant ce que viennent de dire toutes tous les collègues on ne peut pas dire que l'opinion séparée c'est bien ou c'est mauvais il y a des avantages et il y a des inconvénients et si on les met en balance d'une part les avantages c'est la liberté de l'expression c'est le développement de la pensée juridique de la doctrine parce que comme le président de la cour de l'Egypte l'a mentionné à juste titre l'opinion qui aujourd'hui est une opinion dissidente peut devenir une opinion dominante de l'autre côté ce sont les désavantages c'est bien sûr que l'opinion séparée dans une certaine mesure affaiblit l'autorité de la décision parce que ceux qui critiquent les décisions des cours ils font presque toujours référence aux opinions dissidentes aussi le secret de la délibération c'est un autre désavantage mais si on met en balance les avantages et les désavantages selon moi je crois que les opinions exprimées sont dans le même sens les avantages pèsent plus lourd plus lourd voilà merci donc en fait c'est une opinion majoritaire que vous avez défendue et pas une opinion dissidente monsieur le président merci beaucoup monsieur le président pour me donner la parole donc je vais essayer de répondre les questions qui ont été posées commençant justement pour la question faite puis monsieur le président du conseil constitutionnel d'Algérie il a dit que selon la constitution d'Algérie le juge constitutionnel prête serment et que la constitution oblige que la délibération soit secrète au cap vert c'est un peu différent parce que la constitution de la république ne prouve pas les secrets de la libération et quand j'ai pris serment je n'ai pas dit que je vais observer les secrets de la libération donc sur ces matières je suis tout à fait d'accord avec mon ami égyptien qui a dit il a bien dit que sur ces matières il y a deux écoles il y a une école qui défend les secrets de la libération il y a une autre école peut-être plus moderne qui défend les votes les opinions décidantes les législateurs capverdiens ont fait des options c'est constitutionnel c'est légal c'est normal avoir des opinions décidantes dans la cour constitutionnelle capverdienne et sur ces sujets permettez-moi de lire ce que je ne peux pas faire parce que le temps était limité l'opinion décidante n'enlève ni prestige ni les fragilise l'autorité des arrêts l'autorité des arrêts résulte moins de l'unanimité par laquelle il a été approuvé que la qualité de ses motivations car l'opinion décidante peut contribuer à l'amélioration ou à le revivirement de la jurisprudence puisque une opinion décidante exprimée aujourd'hui peut devenir les ratios décidantes des futurs arrêts comme l'a dit mon collègue sur la question posée et bien posée par les messieurs les présidents du conseil constitutionnel du Maroc bien sûr au Cap Vert nous avons la loi organique c'est la loi 56 6 romaines 2005 la loi prévoit expressement la possibilité d'avoir des votes décidantes des opinions décidantes et nous appelons au code de procédure civil que définit régule ce que c'est l'opinion décidante au terme de l'article 626 du code de procédure civil l'opinion décidante consiste en bref exposer des raisons ou des accords avec la décision ou sa motivation donc est clair dans la loi que le juge peut faire des déclarations de vote aux opinions décidantes par rapport à la question posée par monsieur René au cap vert la les élections des juges exigent la majorité qualifiée qualifiée de tiers mais la loi organique sur la cour constitutionnelle est aussi approuvée et modifiée par la majorité qualifiée de tiers donc c'est une garantie c'est tout ce que je peux dire sur vos questions merci merci à vous monsieur le président de la semaine je vous présente merci je voudrais répondre à mon collègue de l'Égypte pourquoi la percentage de les opinions est un peu change je crois que la principale raison que la première composition de les juges constitutionnelles a special mission they they have to develop the new caseload they have to develop some new concepts and of course they had sometimes very different opinions and views on that after some sort of consolidation in court there came a new period as I said before at the court now are six new judges I'm one of them and four of them are professors of law and they want to develop some new concepts so I believe that is again the reason why the percentage of opinions dissenting or concurring in the last period is increased I have to do I things to add to what we just to say En tenant compte de l'expérience, à la co-conscience de la Roumanie, je dis qu'on a assez fréquent des opinions dissidents. C'est une bonne chose. C'est l'occasion pour les juges d'exprimer leur point de vue. Pour moi, c'est aussi une partie de la liberté d'expression des juges. Il faut que les gens voient les arguments juridiques. Il faut qu'il y ait une certaine transparence. Le secret des délibérations, ça protège les juges, c'est vrai. Parce que d'habitude, je vous dis comment ça se passe chez nous. Les journalistes, ils supposent, ils n'ont pas des données concrètes, mais dès qu'ils supposent qu'il y a des soupçons qu'un juge a voté d'un côté ou de l'autre, on assiste à des attaques parfois farouches. Alors, pour eux, pour les juges, c'est une modalité, c'est un moyen de se défendre. Mais s'ils choisissent de formuler une opinion dissidente, c'est leur choix. Ils exposent des arguments juridiques. C'est vrai qu'on peut discuter aussi de la qualité des opinions dissidents. Ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'il faut imposer des règles en ce qui concerne la qualité des arguments juridiques ? Normalement, il faut avoir uniquement des arguments juridiques. Puis, sur la question de M. le Président de Maroc, sur la loi organique, oui, ça peut être faire l'objet d'un colloque séparé. Nous, on a trouvé... C'est vrai que la Cour peut annuler des dispositions de loi ou des propositions de modification de loi. Nous, par exemple, on a trouvé un moyen d'interpréter certaines dispositions d'une autre façon, afin que ces dispositions ne soient pas annulées. Par exemple, la notion d'une règle en vigueur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Jusqu'en 2011, on a dit que si une règle a été abrogée, jusqu'au moment où le procès, où le dossier a été jugé par la Cour, on rejetait comme irrecevable. Puis, on a dit, aussi longtemps que cette règle a été appliquée dans un procès, selon la règle Tempus Regit Actum, on va continuer à analyser, peu importe que le Parlement a changé la règle, etc. Alors, on a changé. Puis, c'est une situation récente où le Parlement a offert, entre guillemets, a offert à la Cour une superimmunité. Et la Cour a dit, non, c'est inconstitutionnel, ça viole le principe de l'égalité. Et alors, parce que ce n'était pas prévu dans la Constitution, là, il y avait des règles claires, et le Parlement a rajouté. Et puis, le problème d'un complément de mandat. La loi actuelle prévoit la possibilité, si un juge quitte ses fonctions avant la termination de son mandat, si cette période de temps est moins de 3 ans, un juge peut être neutre pour le reste du mandat, plus 9 ans, pour encore 9 ans. Et la Cour a déclaré cette solution, parce que lorsque le Parlement a essayé d'augmenter cette période à 5 ans, la Cour a dit, non, ça c'est inconstitutionnel, dans la Constitution, on prévoit un seul mandat, il n'est pas possible de le rajouter. Alors, oui, cette disposition n'a plus été en vigueur, parce que c'était un contrôle a priori. Et maintenant, même si la Cour a déclaré comme inconstitutionnel la solution prévue dans la loi de modification, il faut que le Parlement agisse pour la solution en vigueur, parce que, finalement, elle n'a pas été déclaré comme inconstitutionnel. Oui, en conclusion, avoir des opinions séparées, ça aide à l'évolution de la société. Il faut tenir compte, et nous, on a appliqué la théorie du droit vivant, il faut tenir compte du fait que les conditions dans la société changent. Il y a des raisons pour que l'opinion minoritaire devienne une opinion majoritaire. Il y a des... C'est l'occasion d'un revirement de jurisprudence, alors c'est un instrument très utile. Merci. Merci à vous. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, je vais peut-être donner la parole au président du Conseil constitutionnel du Maroc, qui veut nous faire juste une petite publicité ou une information sur une manifestation qui va se dérouler à Marrakech au mois de septembre. Voilà, exact. Monsieur le Président. Voilà, merci beaucoup. Merci, je voudrais d'abord remercier, évidemment, comme la tradition le veut, M. Isidre Molas-Batlori, le Président du Tribunal constitutionnel d'Andorre, remercier M. Dominique Rousseau, remercier, mesdames et messieurs les membres du Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, et, mesdames et messieurs les traducteurs et traductrices qui font un boulot extraordinaire. Je trouve que le niveau de traduction est extrêmement très bien, et les traductrices rendent exactement le niveau du terme à traduire. Alors, je voudrais aussi retirer mes remerciements et toutes les félicitations au nom de la délégation du Royaume du Maroc. Monsieur le Président, vous pouvez toujours annoncer votre manifestation. Oui, mais j'y arrive. J'ai juste un petit moment. Si vous permettez, bien sûr. Vous m'avez demandé la parole pour annoncer votre manifestation. Je vous donne la parole pour cela. Il y a des trucs de... Il faut bien que je remercie les organisateurs. Voilà, pour transmettre donc mes meilleures salutations de la Cour du constitutionnel du Maroc, je voudrais, à travers ce temps de parole qui m'a été accordé, dire de manière très succincte la manière dont la Cour constitutionnelle envisage le traitement de la question d'exception d'inconstitutionnalité, pour introduire évidemment la proposition que nous allons faire. A cet effet, il m'a paru extrêmement intéressant d'étudier cette question à travers les articles de notre article de la constitution 133. Et je voudrais, concernant cette constitution et l'article dont je parlais, dire qu'elle a, entre autres nouveautés, introduit un dispositif constitutionnel marocain. Trois grandes nouveautés qui nous semblent intéressantes de citer. Elle a établi pour la première fois au Maroc la primauté du préambule de la constitution. C'est une chose tout à fait nouvelle, qui désormais fait partie intégrante de la constitution. Et dans ce préambule, il y a tous les droits, la protection des droits de l'homme, évidemment, et tout ce qui s'ensuit. Et l'article 55 de la protection pour la protection des libertés et droits fondamentaux, et en troisième lieu, elle a mis en place l'article 133 dont il est question ici. A cet égard, voilà, j'y arrive. J'ai le plaisir de vous informer que la Cour constitutionnelle des Royaux du Maroc organisera du 26 au 29 septembre à Marrakech un colloque international sur le thème « L'accès à la justice constitutionnelle, les nouveaux enjeux du contrôle a posteriori ». Contrôle qui, comme vous le savez, est en train de devenir l'enjeu principal du contrôle de constitutionnalité. Le président de la Cour constitutionnelle du Maroc et les 11 membres de la Cour seront très heureux de vous accueillir au Maroc et particulièrement à Marrakech. Nous vous demandons, lorsque vous avez reçu, l'invitation et le programme provisoire vous parviendront, évidemment, bientôt, et nous vous demandons, lorsque vous les aurez reçus, de bien vouloir, dans le cadre du contrôle a posteriori à la Cour, lire le thème que vous avez choisi d'exposer et nous le faire savoir dans les délais les plus brefs pour que nous puissions l'intégrer dans le programme définitif du colloque de Marrakech. Colloque dont vous trouverez, si je vois l'argumentaire. Et je vous remercie, je vous remercie, monsieur le président, de m'avoir donné cette occasion. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. S'il n'y a plus d'autres questions, nous allons donc terminer par quelques mots de... Oui, pardon, très court. Merci, monsieur le président, pour la parole. C'était juste une petite question à l'endroit du représentant de la Cour constitutionnelle de Mordavie. Il nous a parlé de la saisine par voie d'exception. Alors, je mirais... Il a dit que parallèlement, les individus à titre... Les personnes privées, donc à titre individuel, pouvaient saisir la Cour par voie d'exception, mais aussi qu'il y avait, si j'ai bien compris, que ça pouvait être fait par l'ingédiction qui avait été saisie au fond d'une affaire où l'exception était soulevée. Je voulais savoir s'il y avait une différence de traitement au niveau de la Cour constitutionnelle si la saisine émane d'une personne privée ou si elle vient de la Cour. Merci. Donc, à partir de la décision de la Cour constitutionnelle de 2016 qui a donné une interprétation de la constitution dans ce sens, aujourd'hui, l'exception d'inconstitutionnalité peut être invoquée par tous partis participants au procès, mais aussi par les tribunaux d'office de tous niveaux. La condition est que la norme qui est contestée soit applicable en espèces et soit pertinente. Et la deuxième, qu'il n'y ait pas une décision déjà intérieure à ce sujet. Merci. Bien, quelques mots de synthèse, si vous le voulez bien. Une synthèse, je le précise, qui n'a pas été écrite avant le début du colloque, mais qui a été écrite au fur et à mesure des débats et qui, donc, ne sera pas peut-être aussi bien ordonnée que vous l'auriez souhaitée. D'autant que, évidemment, c'est difficile de faire une synthèse après deux journées de réflexion qui ont été riches, riches en contributions, riches en discussions, en débats. Et on vient de le voir à l'instant, les débats n'en finiraient pas si les présidents de séance ne mettaient pas, à un moment donné, le hola ou l'horloge pour indiquer la fin ou la suspension des débats. Difficile, donc, de faire une synthèse. Et si vous permettez, je vais commencer par le plus facile. Dans une synthèse. Le plus facile, c'est d'abord de vous remercier, vous. de vous remercier d'être venu en Andorre à l'invitation du tribunal constitutionnel pour fêter avec nous notre 25e anniversaire et partager avec nous une réflexion sur la légitimité des cours constitutionnels dans les configurations politiques modernes. L'ensemble du tribunal a été très touché par votre présence, par les manifestations d'amitié que vous avez bien voulu nous procurer. Et je tenais au nom du tribunal, dans son ensemble, à vous remercier de votre présence qui va se compléter d'une obligation qui est celle d'envoyer au tribunal avant le 31 octobre, et je précise l'année 2018, et pas 2019, avant le 31 octobre 2018, vos contributions, puisque nous allons publier les actes de ce colloque et que nous avons reçu déjà certaines communications, mais nous vous donnons jusqu'au 31 octobre pour revoir vos communications à la lumière des débats ou pour ceux qui n'ont pas eu encore l'opportunité de nous les envoyer, de le faire. Donc, merci à vous. Un grand merci aussi à Merychelle, Rosa et Incarna qui ont organisé ce colloque de manière magistrale et qui, depuis un an, nous sommes un petit pays, nous avons peu de collaborateurs, trois, peu, mais efficaces, et depuis un an, Merychelle, Rosa et Incarna travaillent tous les jours sur la préparation de ce colloque avec toujours les problèmes de la dernière minute, les avions qui n'arrivent pas, les collègues qui se décommandent ou qui, au contraire, arrivent au dernier moment. Bref, tout ça a été magistralement géré. Merci à vous trois pour votre travail et, évidemment, les remerciements aux interprètes qu'on a fait parfois souffrir, peut-être, en parlant un peu trop vite, mais qui, en tous les cas, ont permis à ce colloque de se dérouler, je crois, dans de bonnes conditions. Bon, ça, c'était le plus facile. Remercier. Le plus difficile, c'est de dire des choses, si possible, intelligentes. Le problème, c'est que, si j'avais eu à faire la synthèse, et je vous l'ai dit tout à l'heure, si j'avais eu à faire la synthèse hier soir, je vous aurais fait une synthèse optimiste. puisque nous avons terminé sur la communication de notre collègue, du président du Conseil constitutionnel, de la Cour constitutionnelle belge, qui nous a dit, pas d'inquiétude, le XXIe siècle sera encore, et aussi, et plus, le siècle de la justice constitutionnelle. Donc, si j'avais fait ma synthèse hier soir, elle aurait été optimiste. Le problème, c'est que je l'ai fait ce soir, et que j'ai entendu M. Dur, et que j'ai entendu le représentant du Sénégal, qui tous ont montré les pressions, les attaques diverses et multiples qui pouvaient être faites sur les juridictions constitutionnelles, sur leur indépendance. Et par conséquent, je ne sais plus comment faire ma synthèse. optimiste, pessimiste, je vais éviter le « en même temps » pour essayer de vous dire que, peut-être par tempérament, la conclusion que je vous proposerai, après vous avoir entendu, est celle, pour répondre à la question, celle d'un optimisme raisonnable. Je ne me mouille pas. Un optimisme raisonnable, et, évidemment, je vais essayer de m'expliquer sur ces deux termes. Pourquoi optimiste ? Pourquoi raisonnable ? Pourquoi optimiste ? Parce qu'il me semble que, de nos débats, des contributions qui ont été apportées aux colloques, on peut être optimiste parce que la légitimité, sur l'existence des juridictions constitutionnelles, parce que leur légitimité, je crois, repose sur deux fonctions. qui ont été régulièrement présentes dans les contributions et les débats. La première fonction d'une cour constitutionnelle, c'est d'assurer le respect des droits fondamentaux. C'est d'assurer le respect des droits de l'homme. C'est d'assurer le respect des droits et libertés des citoyens. Or, dans le contexte historique d'aujourd'hui, ces droits et libertés des citoyens sont attaqués. Ils sont attaqués par la transformation, parfois violente, de l'économie, ce qu'on appelle la globalisation ou la mondialisation. Ils sont aussi attaqués par les transformations technologiques modernes, le fameux big data. Les droits et libertés sont aussi attaqués par les politiques sécuritaires, qui se multiplient, et qui font peut-être que nous glissons, sans trop le savoir, d'un état de droit à un état d'urgence permanent, ou à un état de sécurité. Les droits de l'homme sont aussi, les droits et libertés sont aussi attaqués par la montée des populismes, qui font diminuer le droit, et qui donnent de l'importance à l'histoire, à l'histoire de leur pays, qui divise les citoyens entre eux, et qui divise les citoyens avec les autres pays. On a eu un débat, qui n'a pas été approfondi, mais de quoi parle-t-on exactement ? Identité nationale ou identité constitutionnelle ? Est-ce que c'est la même chose ? Pas sûr. Pas sûr que ce soit la même chose, et on retrouverait ici, sur le plan peut-être plus philosophique, les considérations, par exemple, de quelqu'un, à la fois philosophe et sociologue, comme Norbert Elias, sur le procès de civilisation, et la manière dont le droit peut être considéré comme cet instrument par lequel les sociétés sortent de la barbarie, sortent de l'état sauvage, pour aller vers un état, justement, civilisé. Or, dans le contexte actuel, dans le contexte actuel, je crois que nos débats ont montré que les cours constitutionnels étaient, permettez-moi l'expression, étaient le bouclier des citoyens. Étaient le bouclier des citoyens, car si les droits de l'homme sont les instruments qui font le citoyen, si vous remettez en cause les droits de l'homme, vous faites régresser le citoyen. Il n'est plus citoyen, il est individu. Il n'y a plus de peuple, il y a la multitude. Et quand on remet en cause le droit, on fait régresser le citoyen, et en faisant régresser le citoyen, on fait régresser la démocratie, puisque le droit est ce qui construit le citoyen. Notre collègue de Lituanie a commencé sa brillante intervention par Jean-Paul Sartre. J'avais donc parlé de sa copine, enfin, une de ses copines, la copine officielle, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Je dirais un peu la même chose. On ne naît pas citoyen, on le devient. Et on le devient par le droit. Et si le droit régresse, eh bien, on perd la qualité de citoyen. Or, la qualité de citoyen est précisément le référent de la démocratie. D'ailleurs, vous remarquerez, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les pays qui remettent en cause, complètement, partiellement, les cours constitutionnels, ils changent le nom de la démocratie. On entend démocratie illibérale, post-démocratie, démocrature. Ça ne veut strictement rien dire. Sinon que précisément, on ne s'appelait plus sur le droit, donc sur les citoyens, mais sur la multitude, sur les gens, sur la foule. Et donc, le fait que les cours constitutionnels aient pour fonction d'assurer le respect des droits de l'homme, les cours constitutionnels ont pour fonction de maintenir la qualité de citoyen à un moment où on veut faire perdre cette qualité pour n'avoir devant soi qu'une foule que l'on peut facilement manipuler. La deuxième fonction, c'est la fonction de contrôle. Quelle est la fonction d'un juge constitutionnel ? C'est une fonction de contrôle, contrôler l'exercice du pouvoir. Et je crois que cette idée de contrôle est au centre de toutes les philosophies démocratiques que de toutes les politiques, toutes les pensées politiques qui ont lutté contre l'absolutisme. Il y a un philosophe français qui est un peu oublié, mais que j'aime bien, qui est Alain, philosophe Alain, de son vrai nom, Émile Chartier. Et Alain disait, « Si un tyran est élu au suffrage universel, le fait qu'il ait été élu au suffrage universel ne l'empêchera pas d'être un tyran. Par conséquent, ce qui est important, disait-il, pour définir la démocratie, ce n'est pas l'origine du pouvoir, mais c'est le contrôle continu et efficace des gouvernés sur les gouvernants. » Or, précisément, le rôle d'une cour constitutionnelle est de contrôler si les élus exercent leurs compétences dans le cadre constitutionnel qui leur a été attribué par le souverain, par les citoyens, et s'ils font leur loi dans le respect de cette constitution. Le juge constitutionnel ne porte pas atteinte à la démocratie en contrôlant. Au contraire, ils sauvent la démocratie en vérifiant que les élus respectent les compétences qui leur ont été attribuées par la constitution et votent des lois respectueuses des droits et libertés qui font le citoyen. Ces deux fonctions, fonction assurer le respect des droits et libertés et fonction de contrôle, peuvent rendre optimistes dans la mesure où, dans le contexte actuel, ce sont ces deux fonctions qui contribuent à redéfinir le principe démocratique. Optimisme, donc, mais un optimiste raisonnable. Alors, là aussi, pourquoi raisonnable ? Raisonnable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne suis pas un optimiste béat ou enthousiaste et je ne suis pas non plus un optimisme raisonnable parce que je ne suis pas complètement désespéré par le contexte actuel. raisonnable parce que je comprends bien et on l'a encore vu à l'instant sur la discussion sur les opinions dissidentes. Cette double fonction qui fait la légitimité des cours constitutionnels, qui fait qu'elles sont, oui, une garantie de la qualité démocratique, cette double fonction impose l'indépendance des juridictions constitutionnelles. Or, cette indépendance, et c'est là où l'optimisme pourrait effectivement être discuté, cette indépendance, elle est, disons, mise en cause ou affaiblie ou atteinte par différents moyens que l'on a vu ressurgir, quel que soit le thème, mais dans toutes les tables rondes, l'indépendance qui peut être mise en cause de manière surnoise, la rémunération, le mode de nomination, des lois ordinaires qui sont votées pour abaisser l'âge de la retraite des magistrats qui, comme par hasard, je pense à la Pologne, l'absence de moyens matériels, l'absence de moyens humains, la question des assistants pour les juges. Il y a donc toute une série de dispositions, de menaces, d'instruments qui remettent en cause l'indépendance des juridictions constitutionnelles. Or, la crédibilité d'une juridiction constitutionnelle dans l'exercice de cette double fonction, c'est précisément leur indépendance. Encore faut-il bien comprendre ce que veut dire indépendance. ce n'est pas une indépendance qui voudrait mettre à l'abri les tribunaux constitutionnels de toute critique, corporatisme, défense des juges. Non. L'indépendance de la juridiction doit être comprise comme une garantie pour les citoyens que les décisions qui seront rendues par les juridictions constitutionnelles le seront à l'abri de toute pression. L'indépendance, c'est une garantie pour les citoyens, pas pour les juges constitutionnels. C'est une garantie pour les citoyens que la manière dont les juridictions constitutionnelles rendront leurs décisions seront à l'abri de toute pression religieuse, politique, économique, financière, et que c'est simplement sur la base du droit, de l'argumentation juridique, avec ou sans opinion séparée, que les juridictions rendront leurs décisions. Il y a donc là un point fondamental, je crois, sur lequel il faudra revenir, c'est les moyens, le statut d'indépendance d'une juridiction constitutionnelle. Cet aspect-là pourrait évidemment dire, mais vous êtes fous d'être optimiste, regardez partout dans le monde, on porte atteinte, on essaie de remettre en cause l'indépendance des juridictions. Je ne suis pas désespéré, d'abord par tempérament, je suis plutôt un tempérament optimiste, donc je vois toujours le bon aspect des choses, parfois on me le reproche, mais bon, on ne se refait pas. Je ne suis pas désespéré pour au moins deux raisons qui sont apparues. La première, c'est peut-être moi qui vais la mettre davantage en avant, les réactions des citoyens. Je pense que les réactions récentes des citoyens, et notamment des citoyens polonais qui sont venus défendre leur cours constitutionnel, montrent qu'il y a dans les peuples, chez les peuples européens, une conscience de ce danger pour leur liberté, que soit remise en cause l'indépendance de la justice, de la justice constitutionnelle en particulier, mais de la justice en général. Et ce sursaut citoyen qui vient défendre les juges, qui vient faire un bouclier, si les cours constitutionnels sont un bouclier pour les citoyens, les citoyens peuvent devenir un bouclier pour les cours constitutionnels en venant les défendre. On a vu dans beaucoup de pays les citoyens descendre dans la rue pour défendre l'indépendance des juges, des procureurs et des juges ordinaires. Une raison d'espérer. Une autre raison d'espérer, c'est évidemment l'enthousiasme que vous avez tous plus ou moins exprimé à l'égard de M. Dur, je veux dire à l'égard de la commission de Venise, où tout le monde a souhaité être connecté, pour employer un vocabulaire moderne, d'être connecté vers la commission de Venise, y compris ceux qui n'appartiennent pas à la commission de Venise, qui ont dit pourquoi vous ne nous aidez pas. Donc je pense qu'on peut être raisonnablement optimiste parce que non seulement nous avons un travail à faire auprès des citoyens pour montrer combien le travail que nous faisons est un travail pour eux et pas pour nous, mais nous avons aussi par la commission de Venise, par cette conférence mondiale, un instrument des rencontres qui doivent nous permettre de résister à cette tendance actuelle pour sauver la légitimité et la présence des cours constitutionnels dans nos sociétés. Pour terminer complètement, parlons de l'Andeur. Le président du Parlement, le syndic, vous a dit hier que l'Andeur avait un chef d'Etat, mais un chef d'Etat à deux têtes. l'évêque d'Urgell et le président de la République française. Il n'y a pas deux chefs d'Etat, il y a un chef d'Etat qui a deux têtes. Si vous permettez, je ferai la comparaison, je dirais que la démocratie c'est la même chose. La démocratie a une seule tête, le citoyen, mais cette tête elle a deux organes. La voix, le citoyen parle, le citoyen vote, et l'un deuxième organe, l'œil. Le citoyen regarde, le citoyen voit. Sans la voix, la démocratie est muette. Sans l'œil, la démocratie est aveugle. Et par conséquent, la juridiction constitutionnelle est ce qui fait vivre ces deux organes du citoyen, ces deux organes de la référence de la démocratie qu'est le citoyen parce que la démocratie ne se réduit pas à une somme arithmétique. La démocratie, c'est davantage une expérience vécue, une expérience vivante, celle des citoyens, de leurs droits et de leur liberté au service desquels sont les juridictions constitutionnelles. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, quelques informations pratiques, puisque maintenant la meilleure partie de notre colloque commence, à savoir les festivités. ce que je vous propose, c'est de nous retrouver à 19h45 dans le hall de l'hôtel. Deux bus nous attendront pour nous conduire dans un village, dans une paroisse qui se trouve au nord-est de l'Andorre, hors Dino. Nous serons accueillis par un quartet et nous dînerons dans une auberge traditionnelle andorrane. Je vous précise que les cravates, les nœuds papillons, les robes en velours et les froufrous ne sont pas nécessaires. On peut venir en short, en jean, pieds nus et en tous les cas de manière décontractée. Encore merci et on se retrouve à 19h45 dans le hall de l'hôtel. Merci.